L'être humain est certes pécheur de nature, et il est un devoir pour le musulman, lorsqu'il tombe dans le péché, de se précipiter vers le repentir et la demande de pardon. Car Allah, élevé soit-il, se réjouit du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui. Dans le hadith rapporté, Allah se réjouit certes davantage du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui se réveillerait en trouvant son chameau devant lui alors qu'il l'avait perdu en terre déserte. Et le musulman doit faire attention aux désobéissances de la solitude, car Allah a certes blâmé celui qui se cache des gens pour effectuer son péché, mais qui ne se cache pas d'Allah. Allah, élevé soit-il, a dit Ils font tout pour se cacher des hommes, mais ne font rien pour se cacher d'Allah. Il est pourtant avec eux quand la nuit y tienne des propos qu'ils n'agraient pas. Allah, par son savoir, cerne ce qu'ils font. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a certes mis en garde contre les péchés de la solitude en disant Je connais certes des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes actions telles que les montagnes de Tihamah, blanches. Allah les réduira alors à l'état de poussière. Thaouban dit alors « Ô messager d'Allah, décris-les-nous, dévoile-les à nous, afin que nous ne soyons pas comme eux, alors que nous ne le savons pas. » Il dit « Ils sont certes vos frères et sont de votre espèce, et ils prennent une partie de la nuit comme vous le faites, c'est-à-dire en prière. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils se retrouvent seuls avec les interdits d'Allah, ils les transgressent. » Et le musulman peut se débarrasser des péchés commis dans la solitude par plusieurs choses. Parmi celles-ci, le fait de recourir à Allah par l'invocation est de s'en remettre à lui en le suppliant de l'éloigner des péchés et des désobéissances. Combattre son âme et repousser ses mauvaises insufflations. Essayer de purifier son âme par l'obéissance à Allah. Éviter l'isolement et la solitude tant que possible. Et fréquenter les gens pieux et les gens de bien. Ressentir qu'Allah nous surveille et nous guette en tout instant. S'imaginer que les gens que l'on respecte et pour qui on a de l'estime nous observent alors que nous commettons ce péché. Le musulman se doit alors de ressentir de la pudeur envers Allah plus qu'il n'en aurait envers ces créatures-là. Conformément au hadith, « Aie de la pudeur envers Allah comme tu en as envers un homme de ta famille. » Se rappeler la mort, si celle-ci lui parvenait alors qu'il est en train de commettre la désobéissance, plongé dans un péché, comment rencontrerait-il son Seigneur dans cet état ? Se rappeler ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs pieux et ce dont il a mis en garde les désobéissants et les pécheurs. Et quelle belle parole que celui qui dit « Si tu te trouves seul un jour, alors ne dis pas « Je suis seul », mais dis plutôt « Il y a un guetteur sur moi » et ne crois pas qu'Allah est insouciant un instant, ni que ce cachet lui échappe.